Rodez 19ème accueille Nîmes 16ème, match de bas de tableau extrêmement important entre une équipe redégable et la première qui ne l'est pas au classement. Deux points d'écart entre les deux formations si Rodez s'impose. Les Rutenois double Nîmes au classement. Rodez n'a pris que deux points sur les cinq derniers matchs alors que Nîmes a réussi deux victoires pour une seule défaite sur les trois dernières rencontres. Une rencontre assez incertaine qui se décante sur un pénalty en faveur de Rodez. On ne joue que depuis sept minutes dans cette partie. Et Rodez a donc la chance de marquer le premier but du match. Le contact dans la surface provoque le coup de sifflet de l'arbitre. Et Clément Després pour essayer de battre Diaz. C'est fait 1-0 après sept minutes seulement. Le sixième but de cette saison de Clément Després. Et ça n'a pas pu être sauvé par Lucas Diaz. 1-0 pour Rodez contre Nîmes. L'entame de match est satisfaisante avec cette efficacité et ce leadership au tableau d'affichage. Mais il reste encore presque tout le match à jouer. Et Nîmes essaye de réagir. Une possibilité d'égalisation sur cette action. Le ballon rebondit de manière défavorable pour la défense ruthénoise. La frappe de Mousset. Mais la défense de Rodez se replie pour empêcher l'égalisation adverse. Lionel Passy et Vanden Abel se sont interposés. Une petite chance pour Rodez sur ce tir. La trajectoire est tellement surprenante que ça termine sur la barre transversale. Soumano pour cette énorme possibilité. La lucarne était toute proche. On en reste à 1-0 à la mi-temps. Rodez qui peut fatiguer en seconde période. Les ruthénois ont joué un huitième de finale de Coupe de France quelques jours auparavant. En s'imposant 3 buts à 2 sur le terrain d'Ausserre. Équipe de Ligue 1 Uber Eats. Une énorme performance. Rodez ira défier Toulouse sur son terrain en quart de finale. Autre match important contre une équipe de Ligue 1 Uber Eats. Et ce sera plus tard dans la saison. Rodez se concentre sur ce 1-0 contre Nîmes. Des Nîmois qui ne sont pas loin d'égaliser. Bonne parade de Lionel Passy. Le Nîmes Olympique insiste. Avec cette frappe superbe pour l'égalisation. Quel tir de Rafiki Saïd. Le Comorien égalise après 5 minutes en seconde période. Un but partout. Deuxième but de la saison pour Rafiki Saïd. Cette fois-ci Lionel Lampassi n'a rien pu faire. Les crocos sont bien rentrés du vestiaire. Et ils marquent un but très important. Un but qui leur permet de revenir dans le match. Même si Rodez a la plupart des occasions. Bonne intervention de Dias encore une fois. Pour empêcher un deuxième but rutennois. Rodez attaque jusqu'à la fin du match. Pour essayer de marquer le but de la victoire. Mais toujours Dias pour s'interposer. Une chance de gagner le match en fin de partie. Pour le Nîmes Olympique. Avec ce coup franc sauvé par Lionel Lampassi. Très jolie trajectoire. Mais le gardien de Rodez est présent. La toute dernière chance est également Nîmoise. Mais le gardien s'interpose encore une fois. Il y a eu de bonnes attaques de part et d'autre. Et de bons gardiens. Au final aucun vainqueur. Un but partout. Entre Rodez et Nîmes. Merci. 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 Merci.